Salut les amis et bienvenue dans ce GCN Show numéro 51, et oui un numéro mythique, le dossard que porte Julien Alaphilippe pendant ce Tour de France, mais c'est pas le sujet de la semaine, en tout cas ça semble l'anniversaire du GCN Show, et au vu du succès du premier show en première semaine du Tour de France sur les curiosités technologiques, on s'est dit qu'on se devait d'y retourner, parce que forcément depuis il y a plein de technologies et de modes qui sont apparus, et vous avez été nombreux d'ailleurs à nous les signaler, et la bonne nouvelle c'est que comme Loïc, il prend la pluie depuis deux semaines au Pays Basque, et bien il était motivé pour repartir en Andorre lors de la journée de repos, et aller vous dénicher toutes ces dernières trouvailles. Alors c'est parti, c'est à toi mon Lolo pour ce GCN Show numéro 51. Salut tout le monde, merci Florian, en effet on se trouve au milieu de l'Andorre, et plus précisément à Soldehou, au milieu des bus équipes, des voitures pour cette journée de repos sur le Tour de France. Et on a repéré pas mal de choses, cette semaine encore, qu'on avait raté sur les routes bretonnes, donc en l'occurrence l'équipe de Conin Quick-Step qui a utilisé des vélos à ETHOS différents des SL7, puisqu'en fait ce ne sont pas des vélos axés course, mais plutôt typés plus cyclotourisme on va dire, et axés vraiment pour la montagne, des vélos très légers, donc plutôt bizarre venant de l'équipe de Conin Quick-Step qui change très rarement son matériel. Moi je ne sais pas vous, mais je le trouve très joli, en plus avec une couleur plutôt épurée et très peu banale. On a aussi vu Tadej Pogacar, le leader de ce Tour de France, utiliser un vélo jaune, mais uniquement durant deux étapes. Pourquoi selon vous ? A priori, Tadej est plutôt superstitieux et il n'aime pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc il a conclu avec son équipe que le vélo jaune, il le garderait pour les champs si jamais il gagne ce Tour de France. A vous de nous dire si vous pensez qu'il va gagner. Donc il est reparti avec son vélo d'origine, seulement juste une petite guidoline jaune pour rappeler qu'il a un magnifique maillot. On a aussi vu qu'il était à disque. Eh oui, il y a beaucoup de coureurs en montagne qui se repassent sur des patins. Lui il est à disque depuis le début du Tour de France. Je pense qu'il gardera ça jusqu'au bout. Est-ce que selon vous, encore une fois, ce serait le premier vélo à disque à remporter ce Tour de France ? La question est là. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu Corima sortir une déco spéciale sur ses roues de contre la montre. Et pas sur n'importe quel vélo, sur le vélo de chrono du nouveau champion d'Espagne, Ion Izaguiré. Admirez-moi ses beautés. Mathieu Van Der Poel, vous le savez, a malheureusement abandonné ce Tour de France. Mais juste avant de le quitter, on l'a aperçu avec un guidon différent du précédent. Donc est-ce que ce ne serait pas une nouvelle sortie chez Canyon qui nous réserverait des petites surprises d'ici cette fin de saison ? Moi, j'attends de voir. Mais Canyon, c'est toujours mignon ce qu'ils nous sortent. On a vu la team Israël utiliser des maillots sans fermeture et éclair. Improbable, vous me direz. Les mecs, ils courent avec des t-shirts. Franchement, ce n'est pas si bête. Sauf peut-être pour les étapes de montagne où il fait vraiment très chaud. Là, du coup, on ne peut plus rien ouvrir, on ne peut plus décapoter. Donc je ne sais pas. Après, question d'aérodynamisme, potentiellement, c'est mieux. Moi, je trouve que c'est une belle innovation. Pourquoi pas ? A voir la suite si d'autres équipes ne leur emboîteront pas. Et voilà, c'en est terminé pour moi. Avec le poto-yo-yo, on va aller vous faire quelques images des vélos aperçus sur ce Tour de France histoire de vous ramener quelques petites beautés. Florian, je te passe la main. Je te fais des bisous. On se retrouve très vite en stage, toujours pour de nouvelles aventures. Allez, bisous tout le monde. A toi Flo. Merci au poto-lo-lo et au poto-yo-yo pour cet Inside Tour de France à nouveau avec plein de choses ultra intéressantes. Forcément, l'actualité, on commence par Loïc qui travaille. C'est une actualité en soi, vous l'a remarqué. Forcément, l'appui au Pays Basque, ça a aidé. En tout cas, ça fait plaisir de le voir bosser. Blague à part, beaucoup d'actu autour du Tour, puisque plein de monde se lance des défis ultra intéressants et très sportifs, ce qui forcément nous donne des idées. Mais pour l'instant, vous ne chauffez pas trop, on en a déjà assez dans les cartons. Il y avait notamment sur le Tour, sur la route du Tour en 1903, au profit de l'association des étoiles filantes. C'est une initiative qui a été lancée par trois compères, Fred, Laurent et Thibault. Fred qui travaille notamment pour l'équipe AG2R Citroën tout au long de l'année. Et bravo à eux, puisqu'ils se sont lancés dans les six étapes du Tour original en 1903. Sacré défi. Donc, tout ça au profit d'une association pour les enfants malades de cancer du cerveau. Donc, bravo à eux. Vous pouvez retrouver leur page et encore aller soutenir ce défi réussi. Donc, chapeau messieurs, c'est quand même un sacré morceau. Et là, on se rend compte de ce qu'était le Tour à l'époque. Dans la même veine, on vous en a déjà parlé, il y a Laclin Morton de IF qui s'est lancé le défi, lui, de faire son Tour de France sans assistance et en faisant tous les transferts à vélo. Donc, sacré morceau. Laclin qui s'est lancé le défi d'arriver à Paris en même temps que les coureurs et le peloton du Tour de France. A la différence que, lui, il doit rallier Saint-Emilion à Paris à vélo. Donc, forcément, il a pris un petit peu d'avance. Ce n'était quand même pas gagné parce que ça fait une sacrée moyenne de kilomètres au quotidien. En plus, il a quand même cette particularité qui fait la plus grande partie de ses kilomètres en tongs. Et oui, c'est Laclin. En tout cas, chapeau parce qu'il est déjà en route sur le transfert. Ce qui signifie qu'il a déjà réalisé les 20 premières étapes plus tous les transferts jusque là. Donc, il est quelque part entre Bordeaux et Paris à l'heure à laquelle on se parle. Et le but, c'est évidemment qu'il soit à Paris dimanche sur les Champs-Elysées en même temps que les professionnels. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux de l'équipe IF et pourquoi pas aller faire quelques mètres ou quelques kilomètres en sa compagnie. Lui tenir compagnie, ça peut toujours faire du bien. Lui amener quelque chose à manger ou à boire. En tout cas, le soutenir moralement. Là aussi, c'est pour la bonne cause. Au profit d'une association, je vous laisse aller checker ça dans les réseaux sociaux de Education First. Du côté des résultats, forcément, Loïc étant sur le Tour de France, on va un petit peu en parler, même si forcément, on débriefera tout ça la semaine prochaine une fois que ce sera terminé. On a eu droit une nouvelle fois à une deuxième semaine ultra, ultra rapide. Moi, je trouve ce tour impressionnant d'un point de vue des moyennes et du fait qu'on n'a jamais une étape où finalement, on laisse partir l'échappée kilomètre zéro, tout le monde reste au chaud dans le peloton, on se dit, on se repose pour le lendemain. C'est vraiment impressionnant de nombreux abandons, du coup, de nombreux hors délai. Le dernier en date a été Nasser Bouhani, par exemple, pour ne citer que lui. Et devant, on retrouve toujours Tadej Pogacar solidement installé à la première place du classement général. On notera évidemment de cette deuxième semaine, Marc Cavendish, dont on a parlé la semaine dernière, qui est arrivé au record d'Eddie Merckx. Donc, j'avais raison, désolé Lolo, puisque j'étais partisan du fait qu'il allait le faire. Et maintenant, je suis encore plus partisan du fait qu'il va arriver à le dépasser d'ici aux Champs-Elysées. Il est tellement un ton au-dessus de tous les sprinters restants, il n'y en a pas des masses, que ça va le faire. Donc, voilà, une magnifique victoire de Wood Van Aert également sur l'étape du double Ventoux. On vous rappelle, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu, que notre hommage au Ventoux est toujours en ligne sur la chaîne, une vidéo qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Donc, n'hésitez pas à aller la voir et on pourrait terminer avant la journée de repos sur une magnifique victoire de Sepkus avec l'éternel Alejandro Valverde à la deuxième place en Andorre. Voilà pour la deuxième semaine ce qu'on pouvait en dire. En troisième semaine, on va s'intéresser particulièrement à la bataille pour le maillot à poids, qui fait rage puisqu'on a notamment Wood Pulse qui est bien placé, mais attention, Wood Van Aert, un autre, qui revient et oui, qui l'aurait cru, il est dans la course. Voilà, avec également Michael Woods qui va se prendre part à cette bataille. Donc, ce sera un des intérêts de la dernière semaine et forcément la bataille pour le podium final. Ok, je n'ai pas parlé de la victoire finale parce que Tadej Pogacar me semble intouchable, mais pour le podium, ça va se jouer entre Ouran, Vingegaard, Carapaz, à voir. Voilà. Guillaume Martin, on croise les doigts pour lui pour qu'il garde son top 10. Voilà ce qu'on peut espérer de cette dernière semaine sur le tour avec un magnifique contrôle à montre pour terminer avant l'étape des Champs-Elysées qui ne sera à ne pas manquer et forcément les Pyrénées, c'est la maison. Donc, tout ça à retrouver sur GCN Plus cette semaine. La semaine dernière, il y avait forcément le Giro Rosa, un autre grand tour féminin celui-ci en attendant le Tour de France l'année prochaine. C'est le Giro Rosa qui montre la voie et on a eu 10 étapes magnifiques, pleines de spectacles comme toujours dans le cyclisme féminin. Un petit regret, allez, au classement général final, Anna van der Breggen l'emporte, on pouvait l'attendre, mais quand même un triplé SD Works aux 3 premières places du classement général. Forcément, imaginez si on voyait ça chez les hommes, je suis sûr qu'on serait nombreux à râler, que ça fausse un petit peu la course. C'est vrai que la supériorité de la SD Works est tellement impressionnante chez les femmes que ça a peut-être enlevé un petit peu d'intérêt, en tout cas à la fin de cette course pour le classement général. On notera de nombreuses doubles victoires d'étapes, puisqu'à part Anna van der Breggen qui s'impose, qui a gagné ces deux étapes, on a aussi la vétérante, entre guillemets, Marianne Boss, qui a remporté ces deux étapes. Du côté des plus jeunes, Lorena Weibs remporte également deux étapes. Voilà, parmi les révélations, même si ce n'en est pas vraiment une, Lorena Weibs forcément qui commence à se faire un nom, qui fait partie des jeunes dans ce peloton féminin, Emma Norsgaard aussi, qui l'a emporté. Pas de victoire française cette année, l'année dernière Evita Musique avait remporté une étape. On pourra noter néanmoins au classement général la belle septième place de Juliette Labousse, qui représentera la France aux Jeux Olympiques, de bonne augure donc, puisqu'elle a l'air en forme. Et pour terminer sur Evita Musique, elle est troisième au classement des jeunes, dans les temps de la première. Donc plutôt encourageant pour la suite, forcément, et l'année prochaine on aura cœur de voir, avec ce doublé Giro Tour, déjà comment l'UCI va organiser ça d'un point de vue des dates, et surtout, ce que ça va apporter comme visibilité au cyclisme féminin. Voilà, on termine comme toutes les semaines par le vélo de la semaine, et on a choisi forcément, l'été oblige, un paysage maritime, avec forcément là aussi, la Bretagne. Et donc cette semaine, le vélo de la semaine, c'est Exo 729 qui l'emporte, avec ce magnifique BMC Road Machine 2, sur un paysage finistérien sublime. Et du soleil, comme toujours. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce nouveau GCN Show, on se retrouve très bientôt, n'oubliez pas, ça va être bientôt l'anniversaire de GCN en français, donc forcément, envoyez-nous des messages de soutien, des bouteilles de champagne, on prend tout, comme toujours. Allez, des bisous, et on se retrouve très vite, comme toujours, du contenu jeudi, samedi et dimanche sur la chaîne. Ciao, ciao !